... Antoine Tshisekedi Tchilombo. Depuis ce matin, la fièvre a été très grande parce qu'on attendait le numéro 1 de la République pour venir consolider, pour venir amener un message de paix dans l'objectif poursuivi, la pacification des communautés vivant dans le Haut-Katanga. Ici, sur place, nous vous disons que l'équipe est déjà au complet. Nous sommes bien à l'aéroport de la Loano, de Lubumbashi. Et là, vous voyez déjà derrière moi, c'est une mobilisation des autorités administratives qui attendent déjà le chef de l'État parce que d'ici peu, la population pourra voir à travers notre média du peuple, le chef de l'État atterrir. Alors, au menu, nous allons vous signaler présentement que plusieurs autorités, comme nous avons dit, les gouverneurs du Grand Katanga, les gouverneurs du Grand Kassai sont déjà là. Nous pouvons vous signaler la présence de Mme Jeannette Longa pour le Kassai oriental. Vous présentez la présence de Mme Fifi Masuka pour la province de Lualaba. Et nous passons à Saint-Jean. Désolée, parce qu'on nous signale que ça bouge de l'autre côté. On est obligés de faire bref pour recevoir quelques notabilités qui sont avec nous ici en direct. Alors, Rosy Moutala, nous avons quelques membres des partis politiques et associations socioculturelles. Et puis, quelques chefs coutumiers. Très rapidement, on commence par les chefs coutumiers. Tout d'abord, nous avons le chef Ilunga du Tanganyika. Il est président du Conseil des Sages National. Nous avons aussi le grand chef... Le grand chef Sakundundu, qui est président des chefs coutumiers du Lualaba. Donc, Anatek Lualaba. Voilà. Merci beaucoup. Brièvement, parce que ça bouge de l'autre côté, le chef de l'État va bientôt arriver. Il va entrer dans le champ. Il va entrer dans le champ. Bonjour, chef. Bonsoir. Bonsoir. Grand chef, c'est un honneur pour nous de vous recevoir sous les antennes de la RTNC. Pouvez-vous nous donner le message clair que vous apportez de Lualaba, surtout pour la pacification du peuple ? Merci beaucoup, madame. Nous, c'est la délégation de l'espace Grand Katanga des membres. Il y a la province du Tanganyika, la province du Haut Katanga, la province du Olomami et la province du Lualaba. Nous sommes venus pour répondre à l'appel du chef de l'État de la table ronde et de la cohabitation pacifique des deux communautés. Donc, la communauté est kassaïenne, vivant au Katanga, et la communauté est katangaise. Donc, depuis le matin, depuis 8 heures, nous sommes ensemble, nous sommes à l'europort pour attendre le chef de l'État, le garant de bon fonctionnement des institutions, qui viennent pour donner les mots et des clôtures, parce que le tout a été dit, le tout a été fait. Nous attendons seulement que lui-même, le garant, qu'il puisse atterrir, qu'il foulait le sol de nos ancêtres, le sol du Katanga, pour pacifier, parce que les deux peuples sont condamnés à vivre ensemble dans l'humilité, dans l'harmonie, la collaboration, parce que c'est un peuple historique. Les deux peuples, ils ont travaillé ensemble depuis longtemps. C'est ce que nous attendons ici à l'europort international de la Loan-Ou. Merci beaucoup, grand-chef. Nous passons le micro à Saint-Jean, qui peut parler en soi-hénie. Merci, Rosy. Nous avons également le chef Ilunga de Tanganyika. On est dans le champ, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mme Djambo, chef. Djambo, sanna. Pourquoi pas depuis? Djambo, sanna. Nous avons besoin de l'hénieur, quoi qu'on peut dire, Babara, ici. Tu sais ce qu'il dit? Il y a un écran. Ok. Nous avons besoin de l'hénieur, nous avons besoin de l'hénieur, depuis 8 heures, pourquoi pas à l'aéroport. Pas seulement, je suis à l'hénieur, 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 et je suis à l'hénieur, qui ne les faisaient pas. Me objective, n'y juis, ya kutige mea, kujua nikitou gani, rayis, anasinatia kawongea, kwa le sou yo, kuleta usalama, katika inchi mzima, asa zaidi na inchi yetu, yakatanga. Nakulingana, Naimi Zozo, iliokoachini, yawakusema, wakasai, wakatange, tunategemea, tujua nikitou gani, nataongea. Aksan, tisana chef, parce que m'utago rejoindre protokol Kulbe, parce que le chef de l'état, il y a Fika, Rosy Moutala, nous avons également d'autres associations. Merci beaucoup. Effectivement, nous recevons le coordonnateur de l'ASOFATCHI, du grand Katanga, le coordonnateur Famba Pene Kasungo. Nous sommes ravis de vous voir ici à l'aéroport, attendant le chef de l'État. Quel est le message clé que vous pouvez lancer à toute la population qui est en train de vous suivre ? Merci beaucoup, madame. Madame, au nom de la coordination provinciale du Katanga, de l'Alliance de soutien à Félix Antoine Chisekédi-Chulombo, nous sommes ravis et nous sommes bien évidemment ici à l'aéroport pour accueillir le Baoba, son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Chisekédi-Chulombo. En fait, le message est court et simple. L'espace du grand Katanga et l'espace du grand Kassai. Les habitants de ces deux grandes provinces, ce sont des Congolais. Il n'y a pas d'amour sans résonance. Alors tout ce que nous demanderons, c'est ce que le président de la République arrive pour pacifier ces deux peuples, pour unifier l'union qui semble être en décadence, ces deux peuples, au vu que l'harmonie revienne et que nous vivions comme auparavant. Voilà un peu, en bref, le message que nous avons. Mais nous sommes ravis. Ça fait plus de 7 heures du temps que nous sommes messieurs à l'aéroport en train d'attendre son excellence, monsieur le président de la République. Et qui va arriver très, très, très bientôt. Rosy Moutala, d'autres personnalités. Voilà, nous allons recevoir cette fois-ci le porte-parole de l'UNC Katanga, monsieur Fidèle Etoyi, que vous êtes déjà ici en tant que parti politique. La mobilisation est bien faite. Quel est le message que vous pouvez donner ? Le message que nous pouvons donner en ce moment, c'est que le chef de l'État qui arrive en tant que père de la nation, en tant que papa, il vient pour communiquer les valeurs du vivre ensemble. Il vient communiquer les valeurs de l'unité. Parce que vous êtes sans ignorer que sans l'unité, sans la paix, je pense que le développement sera compromis. Le chef de l'État qui se bat jour et nuit, avec un nouveau paradigme et des gestions basé sur l'État de droit, le chef de l'État voudrait que l'espace Grand Katanga ne soit pas un espace qui est rabougri par des bisbis inutiles, mais que nous puissions être focus sur des valeurs, les valeurs de la paix, les valeurs de l'unité. Et c'est ce que veut même l'UNC qui prône l'unité. L'UNC de Vital Kamer et je voudrais dire le pacificateur jusqu'au bout. Et pour nous, l'UNC, on est là pour soutenir la vision du chef de l'État, pour l'accueillir, lui réserver un accueil très chaleureux. Pourquoi ? Parce qu'il vient communiquer des très bonnes valeurs qui sont la paix, l'unité, la concorde, qui sont le sautoir, le gage de tout développement. Merci beaucoup, M. Fidèle Etoui. Nous allons bientôt faire passer une dame qui est bien là. Et voilà, Rosy Moutala, on annonce l'arrivée du chef de l'État. L'avion du chef de l'État vient d'atterrir ici à l'aéroport international de la Loire-Nord à 20h10. L'attente a été très longue, mais bon, heureusement, le chef de l'État est arrivé. C'est très très important de faire en sorte que l'accueil soit toujours à la hauteur. Je vois que la mobilisation est détaillée et l'ambiance va monter d'un cran d'ici là. Rosy Moutala. Voilà, nous pouvons vous dire que l'avion du chef de l'État vient d'atterrir ici à l'aéroport international de la Loire-Nord et nous recevons déjà une dame cette fois-ci qui va aussi quand même parler parce que le chef de l'État prend le genre. Alors très rapidement. Prend le genre. Madame va s'y présenter. Madame Viviane Massengo, vous êtes interfédérale du MCU Okatanga. Quel message vous pouvez nous lancer ? Nous ne pouvons que vous donner la bienvenue aux premiers citoyens d'entre tous les Congolais qui arrivent aujourd'hui à le Bumbashi par rapport à la table ronde qui est en train de se tenir au niveau des Caraviers entre les responsables de deux grandes provinces, les grands Kassai et les grands Okatanga parce que vous êtes sans ignorer qu'il y avait des conflits entre ces deux communautés. Alors le président arrive aujourd'hui. C'est pour faire une clôture par rapport à ces travaux qui étaient en train de s'éliminer et nous voulons que par rapport à son passage que le peuple puisse aussi respecter ce qui pourra être pris comme résolution et vivre ensemble dans la paix et de la quiétude. Rosy Moutala, avant que vous ne preniez une autre personne, je sens déjà le moteur de l'avion qui est en train de vrombir et on sent que le chef de l'État vient d'atterrir. C'est un peu comme la magie, comme on dit souvent la magie de Noël. On était fatigué depuis 13 heures mais quand on sent déjà l'avion du chef de l'État arriver ici à Bumbashi, on oublie cette fatigue. On est content, on est heureux de voir le président de la République venir et c'est une très grande joie. Rosy Moutala. Comme on dit que nous sommes un grand peuple, la République démocratique du Congo a plus de 840 ethnies. Cette fois-ci, Maman Nyanada, Toutoukoua Kijila, Maman Mouakouloua Chilouba, Côte d'Ods de la Fondation Maman Kaksalou. Alors, on a dit, on a dit, tu ne sais pas comment celui-là, tu ne sais pas comment on l'aise, par exemple sur le mur. C'est l'avion du chef de l'État qui vient d'arriver. Antoine parlait des balisages. Bien sûr, les balisages sont déjà fonctionnels et le chef de l'État va bientôt arriver. L'avion est en train de faire son taxi. Tout à l'heure, il va s'arrêter net et le protocole va devoir faire son travail. Je rappelle quand même les dispositifs sécuritaires et techniques mis à la disposition de cette arrivée aujourd'hui à l'Oumbashi du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. La RTNC s'est mobilisée, que ce soit la RTNC ici en province et au niveau national pour retransmettre en direct cette arrivée ici à l'Oumbashi du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. Nous saluons également le ministre de la communication, Patrick Mouyaye, qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Nous saluons le directeur général de la RTNC, Kinshasa. Nous saluons le DP provincial ici, Senganda Lamba, qui est également là depuis très tôt le matin. Voilà. Bon, alors, Rézou Moutala, tu nous donnes les décors de tout cela. Voilà. Je vais quand même rappeler ce qu'a été vraiment toute cette journée où tous les officiels sont là pour pouvoir, tous les officiels sont là pour pouvoir effectivement accueillir le chef de l'État. Nous vous rappelons que tous les gouverneurs, les députés nationaux, les députés provinciaux, les ministres sont déjà ici sur place pour arriver à trouver un terrain d'entente. Parce que si souvent, le Okatanga a vécu plus de trois fois ses événements, plus de deux fois, des événements malheureux qui ont divisé les deux peuples, mais qui n'ont qu'une seule origine. Parce que déjà, dans l'histoire, vous savez, dans l'histoire du Congo, on nous a parlé de Ilunga Mbizi, qui est notre ancêtre commun. Et par après, vu qu'il y a eu certaines calamités qui ont fait que les peuples devaient se déplacer, et il s'est passé qu'aujourd'hui, avec le Katanga qui est divisé en provinces 7, le Kassai qui est divisé aussi en quatre provinces, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va appeler les gens du Lualaba, les Lualabé, Tanganyika Tanganyke, et au Katanga, les Lomamiens. Or, tous, nous sommes issus d'un ancêtre commun qui est bien Ilunga Mbizi. Alors, pour aujourd'hui, nous vous rappelons, fidèles téléspectateurs de la RTN congolaise, que les forces vives sont aussi là. La table ronde qui a débuté depuis le vendredi a mis au point certaines réalités. Les gouverneurs de chaque province, le gouverneur du Kassai, a bel et bien expliqué que le boom du Katanga ne fait pas venir que seuls les peuples kassaïens. Mais ce boom, on voit bien aujourd'hui qu'il y a les Indiens ici au Katanga, il y a des Chinois ici au Katanga, tous viennent pour cette richesse que Dieu nous a dotées. Alors, il n'est pas important qu'on se divise, parce qu'un peuple qui ne s'entend pas, c'est un peuple qui va à la dérive. Et pour le gouverneur du Lualaba, Mme Fifi Masuka, elle a quand même dit que chez elle, il y a cette pacification, les peuples vivent bien et qu'elle aimerait pérenniser cette paix qui est déjà gage de notre développement Saint-Jean-Fondichat. Roger Moutala, moi j'aimerais revenir sur l'ambiance, ici à l'aéroport international de la Loano. Il y a une très, 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 très longue file des députés nationaux, des députés provinciaux, des différentes notabilités. Les chefs Koutimi, vous avez vu, deux qui sont venus intervenir ici en direct sur la RTNC. Il y a plusieurs associations qui sont venues pour accueillir le chef de l'État. C'est un événement, qu'on se le dise, parce qu'on est ici mobilisés depuis très tôt le matin pour mettre en branle tout cela, les équipements et même la sécurité, tout ça. Nous saluons en tout cas le travail qui a été bien fait. Là, sur les images, on voit le chef du gouvernement, Sam Aloukonde, qui est sûrement déjà au bas de l'avion pour accueillir le chef de l'État. J'imagine également, peut-être le gouverneur de province, Jacques Yaboul Akatoué, également, qui sera accompagné du chef du gouvernement. Et par la suite, on verra peut-être que le président de la République fera maintenant, suivra la longue file, parce qu'il y a vraiment, on peut évaluer à presque 100. 100, 200, 200. Est-ce que le chef de l'État va saluer toutes ces personnes-là ? Pourquoi pas, parce qu'ils sont là depuis le matin, Rosy Moutala ? Oui, on va déjà là sur, vous voyez sur vos antennes, différents ministres. Vous avez vu les ministres de la recherche scientifique, Josin Panda, qui est déjà là. On vous rappelle qu'ils ont été ici, dans le Okatanga, pour faire une grande conférence portant sur la fabrication des batteries. Comme vous savez, l'énergie renouvelable, le Congo est déjà dedans. Le Congo a de l'espoir pour toute l'humanité, parce qu'avec notre flore et faune, nous sommes prêts à ravitailler en oxygène le reste de notre pays. Et nous vous disons, les autorités politico-administratives, ainsi que sécuritaires, militaires, sont déjà bien rangées pour accueillir le chef de l'État. L'avion n'a pas fini de faire son taxi. Dans quelques minutes, nous sommes sûrs. Là, vous voyez le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui est déjà là, qui attend aussi le chef de l'État. Tous sont vraiment rangés, tous sont vraiment rangés pour accueillir le grand Baoba, comme on l'appelle ici, dans le Okatanga, le chef de l'État, Saint-Jean, pour accueillir le grand Baoba. Mais nous vous rappelons que la cohabitation a toujours été effective, parce qu'ici, à Lubumbashi, il y a des avenues qui portent le nom d'autres provinces. Vous avez l'avenue Kassai, qui est déjà une grande avenue qui relie... L'avenue Maniema. L'avenue Maniema. Nous avons aussi... Voilà. Nous avons aussi des sites qui portent le nom des autres provinces, des avenues qui portent le nom des autres provinces. Ce qui fait que l'administration congolaise a mis en marche ce système de dire que nous sommes un, nous devons rester un. Il est vraiment impérieux qu'on reste un. Nous n'allons pas passer outre vous dire que l'économie aujourd'hui, le Katanga est une province qui est à la frontière avec le sud, avec la voie du sud, c'est-à-dire la Zambie, l'Afrique du Sud, la Namibie et la Tanzanie. Tous ces pays qui viennent avec leurs produits passent par le Katanga à travers la frontière de Kassoumbalessa. Et déjà, dans les actions du chef de l'État, nous aurons déjà aussi une grande frontière au niveau de Sakania, parce que tous les jours, pour ceux qui connaissent bien le Katanga, il y a des traques et des traques et des traques qui font le business, qui font le commerce pour donner de l'argent, de l'argent frais à notre pays. Voilà. C'est ça le Katanga. Le Katanga, il est viable. Il ne faut pas avoir peur. Le Katanga, il est viable, le Saint-Jean. Viable, fréquentable, tout comme la République démocratique. Il y a la sécurité. Les gens viennent pour investir. Et c'est quand ils viennent investir qu'ils disent, voilà, nous sommes chez nous, parce que nous sommes dans une ville, nous sommes dans une province trop accueillante. Et nous sommes vraiment une province, aussi une ville de transit, parce que les avions, on voit Ethiopian Airlines, qui a appris ici à l'aéroport de Lubumbashi. Nous voyons vraiment. C'est un aéroport international qui est maintenant très, très, très fréquenté. Et par rapport au Covid, je vois que le renforcement, les mesures barrières restent encore de mise ici, parce que nous recevons beaucoup d'expatriés. Alors, Saint-Jean, vous pouvez... Je tiens quand même à saluer le travail ici du chef de l'État, Félix-Antoine, Tshisekedi, Chilombo. J'aimerais me mettre dans la peau du chef de l'État. Ce n'est pas aussi facile de gérer. Un grand pays comme la République démocratique du Congo, il est en même temps à l'international, il est en même temps ici en national, et il descend jusqu'au niveau de Lubumbashi en local pour essayer de régler les affaires simples, bon, à apparence tout simplement, interculturelles. Nous saluons vraiment... Il n'est pas simplement dans son fauteuil à Kinshasa, mais il descend jusqu'ici à Lubumbashi pour régler, parce que, comme on a toujours dit, il faut battre le fer quand il est encore chaud. Il ne faut pas attendre quand les dégâts vont arriver pour agir. Et je salue en tout cas cette vision du chef de l'État qui a vu loin. Il ne veut pas que le mal arrive. Et il est venu. Ça montre la valeur de cette table ronde. Un message pour tous ceux-là qui ont participé à cette table ronde, si le chef de l'État lui-même, Félix-Antoine Tichéguet-Chilombo, se déplace comme cela, ça veut dire que c'est très important. Et tous ceux qui ont participé à cette table ronde doivent prendre cela au sérieux et dire que si le Raïs, le chef de l'État lui-même, arrive à Lubumbashi, ça veut dire que ce n'est pas de la plaisanterie, et on ne doit pas fouler cela au pied après quelques semaines, quelques jours. Et comme on a toujours dit, chasser le naturel, il revient au galop. On fait tout en sorte que le naturel ne soit pas chassé et qu'on vive vraiment en bonne cohabitation entre toutes les communautés vivant ici, au Katanga, dans le Haut-Katanga. Voilà, merci beaucoup Saint-Jean. Nous saluons quand même aussi la grande équipe qui a accompagné notre ministre de tutelle, le conseiller Ali Mbilot, qui est déjà là sur place pour soutenir la RTNC dans cette charge qui nous revient, c'est-à-dire d'informer et de former. Nous sommes vraiment l'appareil qui doit résonner pour notre gouvernement. Nous le saluons et nous disons merci pour tous les efforts qu'il est en train de fournir pour que nous puissions réaliser ce grand travail. Alors je rappelle que dans la province du Lualaba, pour ceux qui nous suivez à partir de Kitschasa et ailleurs dans le monde, Mme Fifi Masuka, gouverneure, est déjà là. Pour la province du Tanganyika aussi, nous avons déjà le gouverneur. Et la province du Kassai-Oriental, Mme Jeannette Longa, est déjà là. Ainsi que les présidents des assemblées provinciales de toutes ces provinces qui sont intéressées aujourd'hui dans cette cohabitation pacifique. Nous allons quand même vous informer que déjà, nous avons perdu un grand monument. C'est en la personne de l'honorable Gabriel Kungua Kumuaza, qui vient d'être remplacé il y a quelques jours par l'honorable KTB, qui a pris les commandes, après KTB Michel, qui a pris les commandes, les bâtons de commandement de l'Assemblée provinciale, ici dans le Haut Katonga. Alors le Katonga, comme nous vous le disons, est vraiment un grand territoire où circulent plusieurs peuples, où vivent plutôt plusieurs peuples. Nous avons les Sangas, nous avons les Bembas, nous avons les Lambas, les Tchokwe, les Karundes, les Balubas. Et nous avons aussi, peut-être, je n'ai pas oublié. Il y en a beaucoup. Comme on l'a toujours dit, la République du Congo est pleine de tribus. 840, c'est beaucoup. On ne saura pas énumérer toutes ces tribus ici. Mais l'essentiel, c'est le vivre ensemble. Je rappelle ici le maître mot de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Mgr Fulgence Moutéba, qui déjà très longtemps parlait du vivre ensemble. C'est vraiment ça. Il faut savoir vivre ensemble. On est obligé de vivre ensemble. Étant donné qu'on est des humains sur terre, on doit cohabiter. Étant donné d'ailleurs qu'il y a des mariages mixtes aujourd'hui. Surtout. Quand on parle, on va à un monsieur du Nord qui épouse une dame du Sud, un monsieur de l'Est qui épouse une dame de l'Ouest. Tout ça, ça doit nous marquer. Parce que demain ou après-demain, vous aurez des enfants qui ne seront pas forcément du Kassai, qui ne seront pas forcément du Katanga ou du Okatanga. Ils seront des enfants, en soyez-le, on dit Changambeko. Voilà. Donc, mettons-nous ensemble. Et d'ailleurs, l'honorable Nazem Nazembe, qui, on a interrogé un peu longtemps, il disait que, bon, moi, je préfère même dans les cartes des lecteurs qu'on dise congolais, tout simplement. Lors de l'identification. Voilà. Tout simplement congolais et qu'on ne regarde pas origines, secteurs, tout ça, ça fait en sorte qu'on dit que tel est de l'autre coin, tel est de l'autre coin. C'est ça même le début, au fait, de la division. Et ce n'est pas très, très bien. Oui. Quand on va retirer de l'argent à la banque, donc on doit déjà voir que vous êtes originaire de tel coin. Or, pour l'honorable Nazem, pour lui, il faudrait que la carte d'identification, on parle de la ville où est née la personne, comme ça se fait aux États-Unis. La ville, je suis née à Lubumbashi, donc, voilà, nom du père et de la mère, et on s'arrête là-bas. Et que les appartenances culturelles, coutumières, vont rester comme une tradition, comme ça se fait en Chine, une tradition que les parents pourront transmettre à leurs enfants pour leur dire, voilà, toi, tu es de Ngandajika, de tel village, et voilà. Nous, on préparait comme ça. Voilà, voilà, ça sera... On va démarrer de cette façon, mais pas pour déranger le vivre-ensemble. Et par rapport au vivre-ensemble, lors de cette table ronde, nous vous rappelons que la jeunesse a été vraiment invitée, parce que la jeunesse est l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. On les a invités, et les jeunes, je vous dis ce qu'ils ont dit, ça nous a vraiment étonnés nous-mêmes, la presse, parce qu'on ne s'attendait pas à entendre ces jeunes dire des vérités sur notre pays. Il y a des jeunes qui ont dit, voilà, Saint-Jean, moi, j'ai présenté à mes parents, ma femme, j'ai dit, voilà, c'est ma fiancée, j'aimerais l'épouser. On m'a posé la question, voilà, elle est doux. C'est toujours ça la question qu'on croit. Alors, les jeunes ont dit, est-ce qu'on peut enlever ça de nos... L'amour n'a pas de frontières. On n'a pas de frontières, on est congolais, on reste congolais, mais quand même, on a dénoncé aussi les antivaleurs. Pascaline Daphisa, il y a, et plutôt, je m'excuse, Rosy Moutala, il y a un zoom qui est fait à la porte de l'avion. Le chef de l'État. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, vient de descendre de l'appareil. Il descend allègrement. Et voilà, on l'attendait depuis ce matin. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, le numéro un de la République démocratique du Congo, vient d'arriver ici à Lubumbashi. Et j'entends déjà des cris de joie de l'autre côté, où il y a une très longue file d'attente et d'accueil pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, avec son bleu traditionnel, un bleu sombre. Il est là, il est accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur de province, Jacques Kaboula-Katoué, que nous saluons et nous remercions tous les efforts qu'il a fournis pour accueillir le chef de l'État ici. Une forte mobilisation, bien sûr. Et là, le chef de l'État va bientôt passer devant les notabilités pour les saluer. Ça se fait déjà. Il est là, il salue. Covid oblige, vous savez. Nous devons respecter les gestes barrières, la distanciation et tout. Le chef de l'État est déjà sous le tapis rouge. Il est en train de venir lentement et sûrement. Et les allégresses, on les entend déjà. Il est là qu'il s'avance. Félix Antoine Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Il est arrivé à l'aéroport international de la Loano, ici à Lubumbashi, où il est précisément nuit. Bon, on peut dire qu'il est déjà à 20h30 à Lubumbashi, 19h30 à Kinshasa. Voilà. Le chef de l'État vient d'arriver. Il aura droit à l'honneur militaire, comme c'est le moment déjà, on le voit. Toutes les notabilités sont déjà présentes. Le tapis bien déroulé, depuis le bas de l'avion jusqu'au salon officiel, au salon d'honneur. Oui, le salon présidentiel, qui est déjà bien apprêté. Et même le protocole est déjà bien apprêté. Je ne sais pas, comme je l'ai dit, est-ce que le chef de l'État va faire cette longue marche pour saluer, parce qu'il y a une très longue file des notabilités, des députés nationaux et provinciaux, des chefs coutumiers, plusieurs associations. Ils sont présents. Le chef de l'État, je crois qu'il s'est décidé carrément d'aller saluer cette longue file, parce qu'ils étaient là depuis très, très, très longtemps. Voilà, il vient de passer l'équipe des gouverneurs. Et là, nous voyons très bien que le temps, le temps fait qu'on puisse aller vite, vite, dans cet accueil. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est pour nous une grande joie de vous annoncer déjà l'arrivée du chef de l'État ici, à l'aéroport international de la loi Noir. Vous qui nous suivez, le chef de l'État vient de fouler les pieds ici, dans le Katonga, et au motif réunir, plutôt clôturer la table ronde qu'il y a eu à l'hôtel Caravia sur la pacification des communautés vivant dans le Katonga. Alors, pour cet objectif, les personnalités qui sont bien rangées pour accompagner le chef de l'État dans sa noble mission de paix, parce que dès son entrée au pouvoir, il a demandé à ce que la République démocratique du Congo soit un oasis de paix. Il a fourni beaucoup d'efforts pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, le Katonga soit aussi une zone rouge, car les investisseurs, non peu, sont déjà ici au Katonga pour amener quand même un bien-être social, parce que nos frères sont engagés dans différentes entreprises. Nous pouvons vous dire que la grande générale de carrière de mine, la GECAMINE, aujourd'hui, qui évolue en direct 20 heures, a donné la possibilité à plusieurs personnes, personnalités, individus, citoyens, de pouvoir extraire ce minéré qui est tant choyé, qui est tant demandé ici. Peut-être parce qu'il n'y a pas un micro pour nous faire entendre le bruit d'ambiance. De l'autre côté, le chef de l'État est en train de se rapprocher petit à petit. Je crois qu'il va passer près de Chmou, ici, parce qu'on n'est pas très loin de lui. Il y a de l'ambiance, il y a des cris, déjà, des gens qui peuvent se retenir de crier, de savoir que le président de la République est devant eux. Et ils sont heureux de l'entendre. Ils ont oublié complètement leur fatigue depuis 8 heures, depuis 13 heures, depuis 14 heures, parce qu'il y a d'autres qui sont ici depuis 8 heures. Ils ont oublié tout simplement parce que le chef de l'État est arrivé un peu comme une femme qui est enceinte. Et puis, bon, quand on le met au monde, on oublie cette douleur qui a longtemps duré. Et voilà, donc, le chef de l'État est en train d'arriver. Et là, il voulait passer par cette langue qu'il y a. Il le salue, il salue déjà les notabilités. Il est à 1 mètre de nous. Et comme d'habitude, vous voyez déjà qu'il est entouré, entouré de sa population. Et ça, c'est une marque déposée du président Félix-Antoine Tshisekedi. Une fois qu'il est sur place, les gens l'entourent. Et là, il est maître proche de l'État. Là, il est juste derrière, ici, il va bientôt arriver au salon présidentiel. Ici, à l'aéroport international de la Loanay. Et la caméra est en train de bouger déjà pour prendre le chef de l'État. Vous entendez sûrement les applaudissements pour dire bonjour au chef de l'État. Merci. Bienvenue au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo à Louboumbashi qui va bientôt, ici, dans quelques heures, clôturer les assises sur la table ronde, sur la cohabitation entre les deux peuples, ceux du Kassai et ceux du grand Katanga. Voilà, le chef s'est avancé. Il va bientôt arriver au niveau du tapis rouge qui amène vers le salon présidentiel. Derrière lui, une grande suite, c'est-à-dire toutes les notabilités. Ils l'ont vraiment entouré pour prendre, je pense, cette fois-ci, il va prendre son véhicule pour se rendre directement sur la ville présidentielle. Mais je vois le déploiement sécuritaire, c'est très imposant. On voit les militaires, on voit, il n'y a pas de police, les militaires de la garde républicaine. Vraiment, c'est beau à voir, avec leur ténue très, 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 très bien. Rosy Moutala, ça fait plaisir de voir ce cortège présidentiel. C'est toujours une joie de voir un cortège présidentiel comme cela. Oui, toi ça dit là. Toi ça dit là, vous avez dit Saint-Jean-Foumbicha. Tous les jambes à la président de la 20h30, des aéroports internationaux, des aéroports internationaux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501